BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Et oui, chaque jour on vous apporte des idées de fonds, des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant chez MCV France. Un de nos téléspectateurs nous a écrit à propos du fonds H2O Multibonds. Il nous dit qu'il a envie d'investir dans ce qu'il comprend, mais ce fonds H2O Multibonds, il n'y comprend rien. Il ne comprend rien, il dit qu'il y a des liquidités, il y a plus de 100% de liquidités. Qu'est-ce que c'est que ce fonds ? Alors d'abord, c'est bien un investisseur qui veut comprendre comme quoi les messages finissent par passer. On dit n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Donc là il se dit ça peut m'intéresser, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce fonds ? C'est un fonds obligataire. C'est un fonds qui est géré par Bruno Crass. Bruno Crass, c'est un des spécialistes, une des stars françaises de la gestion obligataire. Il a fait toute sa carrière, une grosse partie de sa carrière chez Crédit Agricole, Asset Management. Depuis il y a quelques années, il a monté sa boutique H2O. Alors l'objectif du fonds, c'est, quand on lit le prospectus, d'avoir une performance supérieure à celle de l'indice de référence qui est le JP Morgan Government Bond. OK. Ça, c'est un peu formel, c'est un peu administratif. En fait, la réalité avec Multibond, on est dans un fonds qui va jouer tout type, a priori, d'obligations, que ce soit des govises, des obligations d'État ou des corporates, des obligations privées, aussi bien sur les marchés développés que les marchés émergents, et qui, en plus, ne s'interdit pas d'aller sur les devises, et qui, en plus, ne s'interdit pas de couvrir ces positions. Donc on est sur des stratégies très sophistiquées. Et concrètement, Frédéric, qu'est-ce qu'on trouve dans le portefeuille de ce fonds H2O Multibondes ? Oui, et pourquoi on a des liquidités supérieures à 100% ? Alors, quand on regarde le portefeuille, on a une centaine de lignes, ce qui n'est pas énorme pour un fonds obligataire. On a essentiellement des govises, des obligations d'État à hauteur de 83%, un peu d'obligations privées, 8% de cash. Et puis, ça, c'est le bilan, c'est le bilan comptable, classique, comme pour tout fonds ou toute entreprise. Et puis, à côté du bilan, on a du hors-bilan. Et là, qu'est-ce qu'on va voir dans ce hors-bilan ? On a des produits dérivés, on a des futurs, on a des options. Et là, ce qu'il faut bien comprendre quand on est sur des fonds, c'est qu'un produit dérivé va avoir une valeur comptable, qui vaut, par exemple, 3, 4, 5. Et puis, il va avoir une contre-valeur économique, parce qu'il va vous donner une exposition. Et à côté de cette valeur comptable de 3, vous pouvez avoir une contre-valeur économique de 100, 250 ou de 200. Et c'est ça qui rend la lecture un petit peu complexe, c'est la présence de ces produits dérivés. Alors, l'objectif des produits dérivés, c'est souvent de se couvrir contre un risque de marché, contre un risque de devise. Et d'ailleurs, le prospectus le dit clairement, le processus d'investissement intègre l'utilisation de contrats financiers. Il constitue une alternative au titre VIP. Ça permet de se couvrer contre les fluctuations de marché. Et ça permet aussi de sur-engager son portefeuille. D'où le fait que quand on regarde une lecture en termes d'exposition économique, on a effectivement l'impression qu'il y a plus de 100% des actifs qui sont investis. Je suis un particulier, il faut que j'ai peur, il faut que je craigne, il faut que je sois prudent face à un tel fonds exposé aux dérivés. Ou au contraire, les performances sont là et vous le conseillez ce fonds H2O ? Alors, est-ce qu'on le conseille ? Est-ce que les performances sont là ? Oui, les performances sont là. Sur 3 ans, ça donne 24% par an, ce qui est une performance attractive. Moyen quoi, la performance n'est pas linéaire. Year to Day, depuis le début de l'année, le fonds fait plus 21%. Ça, c'est séduisant. On se dit, tiens, j'ai envie d'y aller. Maintenant, quand on regarde un peu historiquement ce qu'il a fait, en 2001, il a perdu 8,5%. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le fait qu'on n'a pas une performance linéaire. On est sur une gestion flexible. Une gestion flexible, ça existe dans l'univers des actions, ça existe dans l'univers des obligations. Ça veut dire qu'on ne va pas non plus toujours être sur un long fleuve tranquille. Alors, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Coussi-coussa. Non, pas coussi-coussa. On y va parce qu'effectivement, on a un très beau track record, mais on n'y va jamais les yeux fermés. Et d'ailleurs, votre investisseur dit, oui, ça m'intéresse, le track record. Sans doute que c'était sur l'eau du panier en fonction du track record, mais il a envie de comprendre. On y va, mais en mettant un ticket marginal dans un premier temps. Bon, Jean-François, vous allez mettre un doigt, un pied dans ce fonds H2O multibondes ? Très sincèrement, la performance qui est affichée, elle est quand même très largement liée à la baisse des taux sur, en particulier, la zone euro au niveau de l'État. Moi, à la rigueur, j'aurais été prêt à débattre avec Frédéric sur le thème, c'est de la gestion flexible, donc ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme si la gestion traditionnelle était un long fleuve tranquille. Et puis, il y a un vrai débat sur la gestion flexible, mais on le gardera pour une autre fois, je pense. Mais en tout cas, Bruno Crass, c'était un très bon gérant. Oui, un des gérants stars, évidemment, un des gérants français. Dans le domaine obligataire, c'est un des noms. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Lorenzini, des idées de fonds régulièrement dans Intégral Placement. Vous êtes conseiller et consultant chez MCV France. Le CAC 40, toujours en légère hausse, plus 0,3% en ce moment.